Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Lecire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Highland French, une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Je vois parfois des professeurs et des écoles faire de la publicité en disant « parle français en trois mois ». Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un mythe ? Pour parler français en trois mois, il y a des conditions à prendre en compte. Ces conditions sont indispensables. 1, ça dépend si tu connais l'alphabet. 2, est-ce que tu connais déjà une autre langue étrangère ? 3, si tu as déjà appris une langue étrangère en étant adulte. 4, est-ce que tu parles une langue latine ou une langue romane ? 5, l'immersion, si tu habites dans le pays de la langue que tu veux apprendre. 6, si tu participes à des cours régulièrement pendant les trois mois. 7, si tu fais des pauses ou non. Alors, certains polyglottes conseillent également les choses suivantes. De se marier avec un natif qui ne parle pas d'autres langues. Ça c'est en numéro 8. Numéro 9, de se couper totalement des personnes qui ne parlent pas la langue pendant trois mois pour éviter les interférences. Numéro 10, avoir une très grande capacité de concentration. Numéro 11, être très persévérant. Numéro 12, si tu commences à zéro, le mieux est de prendre des cours particuliers pour aller plus vite. Mais cela n'est pas donné pour tout le monde, il faut un budget. Sans ces 12 conditions réunies, je te confirme et tous les polyglottes sont du même avis, ce n'est pas possible d'apprendre et de parler une langue en trois mois. Quel niveau peut-on avoir après trois mois ? Considérons que tu es un niveau débutant en trois mois, tu vas pouvoir apprendre les bases de la langue. Tu pourras arriver à un niveau A2 ou B1 si tu participes à un cours intensif. Pour le niveau A2, tu pourras comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Par exemple, les informations personnelles, familiales, simples, les achats, l'environnement proche, le travail. Tu pourras communiquer lors des tâches simples et habituelles et ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Tu pourras décrire avec des moyens simples ta formation, ton environnement immédiat et évoquer des sujets qui te correspondent et qui correspondent à des besoins immédiats. Pour le niveau B1, tu pourras comprendre les points essentiels quand un langage est clair, standard et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école ou dans les loisirs. Tu vas pouvoir te débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue le cible est parlé, donc pour nous le français. Tu vas pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans des domaines qui t'intéressent. Tu vas pouvoir raconter un événement, une expérience, un rêve, décrire un espoir ou un but exposé brièvement et aussi exposer brièvement des raisons ou explications sur un projet ou une idée. Alors mon avis, je pense que ce n'est pas possible, surtout ce n'est pas une bonne idée. Quel est le but d'apprendre le français en trois mois ? Quel est le but de parler français en trois mois ? On a tous étudié pour un examen en dernière minute qu'on a ensuite oublié aussitôt l'examen terminé. Le cerveau a besoin de répétition pour nous aider à parler une langue correctement. L'information doit être régulièrement utilisée pour que notre cerveau la considère comme importante et la mette en priorité. Si tu étudies pour une courte période de temps et qu'après tu n'utilises pas par exemple le français, ton cerveau va stocker cette information et tu vas l'oublier. Avec les langues c'est pareil, apprendre pendant trois mois de manière intensive peut être une bonne idée pour t'aider à booster au maximum ton français et à passer au niveau supérieur. Mais il faudra impérativement continuer après si tu veux vraiment voir tes efforts fructifier. Il faudra continuer à pratiquer pendant longtemps et régulièrement. Comme je l'explique dans l'épisode 88 où je te dis combien de temps est nécessaire pour parler français couramment. Alors je déteste travailler et étudier dans l'urgence. Alors à moins d'avoir un examen ou une présentation, je ne vois vraiment pas l'intérêt de vouloir parler en trois mois. Alors pour apprendre une langue c'est la même chose, il faut du temps pour que ton cerveau intègre le français. Voici d'autres activités qu'on ne peut pas réussir en trois mois. Devenir un excellent chef de cuisine ou un pâtissier. Courir un marathon. Jouer au piano ou un autre instrument de musique. Donc selon moi, apprendre une langue en trois mois n'est pas possible. Si l'alphabet est différent, si tu ne connais pas d'autres langues étrangères, si tu ne prends pas des cours de manière intensive, je trouve que ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas possible non plus car ton cerveau a besoin de temps pour enregistrer les informations et les répétitions. Et le cerveau n'aime pas les actions à court terme. Ça va aussi dépendre de la langue que tu veux apprendre et il faut des années pour apprendre une langue. Malheureusement, beaucoup d'écoles et de professeurs ne sont pas vraiment honnêtes et font de la publicité mensongère. Dans mon marketing, lorsque je fais la promotion de mes cours, je ne dis jamais, au grand jamais, en combien de temps tu vas pouvoir parler français. Car selon moi, la vitesse à laquelle tu progresses en français va surtout dépendre de toi. Voici plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte pour progresser en français rapidement. Ta langue maternelle Ton système d'écriture Les autres langues que tu parles Le temps libre que tu as et le temps que tu as pour étudier Le type de cours que tu vas suivre Comment tu étudies et tu travailles entre les cours Ta routine Évidemment, les années de discipline et de frustration. Évidemment, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut un peu de frustration quand on apprend le français. Donc, si tu es membre du podcast, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Depuis combien de temps tu apprends le français ? Après combien de temps as-tu remarqué que tu avais progressé ? Et surtout, est-ce que c'est possible, selon toi, d'apprendre le français en trois mois ? On continue cette conversation dans ton espace membre.